L'excitation d'une fillette de 4 ans qui glisse s'est transformée en épouvantable tragédie. La course s'est terminée dans la rivière Mistasibi, sous les yeux horrifiés de la mère, qui tenait son autre enfant d'à peine 18 mois dans ses bras. Rendue au bas de la deuxième pente, la fillette a percuté la clôture qui a cédé, soit parce qu'elle était déjà affaiblie ou encore en raison du choc. Quoi qu'il en soit, la fillette a par la suite fait une chute de plusieurs pieds dans l'eau glaciale. L'ASQ et les pompiers de Dolbou-Mistassini ont vite lancé les recherches sur la rive et par Zodiac. C'était lourd comme atmosphère, écoutez. On a su rapidement que c'était une petite fille qui était tombée. Les plongeurs de l'ASQ ont pris le relais tôt samedi matin. Il a fallu louer une grue pour s'assurer d'une mise à l'eau sécuritaire. À cet endroit, la rivière est à l'eau claire et vive à l'année, en raison des courants forts et des rapides. Le niveau est anormalement élevé en raison des pluies exceptionnelles connues en début de semaine. Donc il y a des dangers d'être emportés, même pour les plongeurs. Ça complique le travail et ils doivent étudier tout d'abord le cours d'eau pour voir s'il y a des points morts, s'il y a des points de ressac. 24 heures après le drame, le maire de Dolbou-Mistassini, un groupe de conseillers municipaux et des représentants du service des incendies sont venus se recueillir sur les lieux. D'apporter la solidarité et le soutien et l'empathie envers les membres de la famille pour ce triste événement. À la lumière des événements, l'endroit devrait-il faire l'objet d'un resserrement de la sécurité? Ça va être d'écouter ce que les gens de l'ASQ vont avoir à nous proposer suite à l'enquête du coroner. Nous, on va collaborer avec l'ASQ, on a toute l'information disponible, on va dialoguer avec eux dans le but d'améliorer s'il y a quelque chose à améliorer. Mais pour l'instant, moi, je laisse le dossier à l'ASQ. Les recherches sont maintenant interrompues et reprendront dimanche matin. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Dolbou-Mistassini.